Le rugby en fête à Aix-les-Bains ce dimanche, en effet, ce sont pas moins de 1800 jeunes rugbymen qui étaient présents sur l'hippodrome pour la deuxième édition du Challenge Gérard Bontron, du nom de l'ancienne figure du rugby local, décédée en 2015. On a plus de 1800 gamins aujourd'hui sur le stade de l'hippodrome, donc avec deux clubs de tout horizon, ça part de Orange, de Romand, de la Vallée d'Ozon, on a deux clubs italiens, donc c'est un tournoi aussi international. On a de la chance avec la météo, parce qu'on a quand même été pas mal inquiets à ce niveau-là. Donc que dire d'autre ? Un grand merci à tous nos bénévoles, parce que ça fait quand même six mois qu'on prépare l'événement, donc ça paraît facile aujourd'hui, mais c'est six mois de travail malgré tout. Aujourd'hui, on a de toutes les catégories, ça part des moins de 6 ans, donc c'est des enfants qui ont 5 ans, jusqu'aux moins de 14 ans, donc des enfants qui ont 13-14 ans. Ce tournoi, comme toutes les villes, on a un tournoi, sauf que ce tournoi, il s'appelle le tournoi Gérard-Bontron, suite au décès de notre ancien président de l'école de rugby, ancien joueur emblématique du UFC Aix-les-Bains. Donc depuis un mois, j'ai repris les fonctions de Gérard, malheureusement, il y a deux ans. Et donc on a décidé de rebaptiser le tournoi, le tournoi international de la vie Aix-les-Bains, Challenge Gérard-Bontron, en la mémoire de GG. Et que dire d'autre ? Le tournoi, l'année dernière, ça représentait 900 enfants, donc on s'est félicité d'avoir eu 900 enfants, on pensait être au max. Cette année, en s'organisant bien, on a fait un appel à candidature sur toute la France, et on ne pensait pas avoir autant de réponses, on s'est un peu laissé embarquer dans l'euphorie. Quand on a fait les calculs, on a vu qu'on était 1800, on manquait un grand trac. On a fait une mobilisation générale, appel à tous les bénévoles, ça a très très bien répondu, de toutes les catégories de l'école de rugby, enfin des moins de 16, moins de 18, qui viennent arbitrer à tous les bénévoles sympathisants du club, même de clubs de chambéry, clubs extérieurs, qui sont venus nous donner un coup de main. Et ça, c'est la force de la Savoie, c'est qu'on est tous unis. Une grande journée de rugby, donc où plusieurs centaines de matchs de moins de 10 minutes ont été joués sur les très nombreux terrains délimités pour cette occasion unique. Sous-titrage ST' 501